Est-ce que vous savez quelque chose des paiements qui ont été effectués entre le Séni Kamara et M. Junsheng Shui ? Kim, oui. M. Kim. Comment ça s'est passé ? J'avoue que j'ai forcé la main à M. Kim pour réaliser ses travaux. Et je profite de ce micro pour lui présenter des excuses qui soient là. Il m'a dit, honorable, je ne gagne pas un franc sur ses travaux. Et je n'aimerais pas, avec votre permission, parler de mon jeune frère, père à son âme, le Séni. Quand j'ai appris sa mort, j'ai prié Dieu de la carte et j'ai demandé à Dieu de le pardonner parce que moi-même je le pardonnais. Mais je lui ai remis le chèque pour aller le remettre à Kim. Chèque de combien ? De 900 d'abord. 900. 900 millions. Tout à fait. Allez-y. Après un moment, Kim m'a appelé. M. Damaro, je vous ai dit que je ne gagnais rien sur ça, donc je ne peux pas payer de commission à quelqu'un. Je lui ai dit, mais qui te demande de payer quelque chose ? Il m'a dit, ton envoyé me demande qu'est-ce qu'il gagne dedans. Je lui ai dit, Kim ne paye rien et je ne suis pas impliqué dans ça. Je l'ai raccroché pratiquement au nez. Une deuxième fois, il m'a rappelé, quelques jours après. Il dit, je sais que tu seras au courant, mais j'ai payé 20 ou 30 millions à l'OC. Je lui ai dit, franchement, ça n'engage que toi. Je ne suis pas demandeur et je ne suis pas au courant, ne m'en parle pas. Voilà ce que je sais de ces 20 ou 30 millions payés à l'OC. Mais le ton de Kim m'a dérangé. C'est comme si... Enfin, il l'a fait vraiment de mauvaise foi. Il n'était pas content qu'on lui demande de l'argent. J'ai échangé avec deux ou trois doyens du bureau qui m'ont dit, écoute, tu ne peux pas le sanctionner de cette façon, c'est simple. Tu viens de nommer les directeurs du département. Il faut dissoudre toutes les commissions à l'OC. Et ce que j'ai fait, j'ai dissoudre toutes les commissions. Voilà ce que je peux dire. Cette dissolution faisait suite à votre colère pour avoir constaté ce comportement que vous n'avez pas apprécié ? Oui, la dissolution prématurée, oui. Sinon, les commissions allaient être dissoutes de toute façon. Mais ce qui a précipité, c'était ça. Nous vous reposons la même question. Oui. Monsieur Amadou Tamoulo, est-ce que, si M. Lonsen, Feu Lonsen, n'avait pas réclamé ce montant-là au fait de M. Kim, vous n'auriez pas encore précipité la dissolution ? J'ai eu une gestion, M. le Président, participative de l'Assemblée. Toutes les décisions, même si elles provenaient de moi, je réunissais le bureau, je recueillais les opinions. S'il y avait divergent de toute façon, en tant que patron, je prenais la décision finale. Mais la dissolution, je n'allais pas la faire ce jour. D'accord. La réponse est là. Voilà. À la suite de vos échanges avec M. Kim, au retour de Feu Lonsen, dans vos locaux à l'Assemblée, est-ce que vous lui aviez fait les remarques, les observations ? Quelle a été votre réaction à son moment précisément ? Il a quitté pour aller à Masanta et la session du 20 au 27 août, le Séné Camara ne l'a pas assisté. Il n'est revenu à Conakry qu'après le 5 septembre. D'accord. Quelle a été votre remarque vis-à-vis de M. Kim ? Puisque vous étiez presque, est-ce que c'est vous qui l'aviez approché pour ce contrat ? Je lui ai dit, comme il me l'a signalé, qu'il n'y a pas de commission et je lui ai dit si quelqu'un lui a demandé de commission, de ne pas donner. La réponse est là. Voilà. Monsieur, est-ce que vous avez un soutien juridique qui vous donne l'autorisation de prendre ce montant destiné aux travaux du siècle, du nouveau siècle de l'Assemblée nationale pour les attribuer dans ces formes-là les attribuer au personnel ? Oui, je crois que vous avez discuté de ça avec le premier question. l'article 26 du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique m'autorise à le faire parce que les fonds à l'Assemblée nationale ne sont pas soumis à la gestion budgétaire ordinaire. Qu'est-ce que ça dit ? Contrairement à un ministère où il y a la rubrique carburant, la rubrique nettoyage, la rubrique fourniture, la rubrique eau, etc., à l'Assemblée nationale, la subvention est donnée trimestriellement et revient au président et à son service financier de faire un plan de trésorerie en fonction des exigences de ce trimestre, combien nous payons en dette, combien nous payons en voyage parce que ce trimestre-là, il y aura un voyage statutaire en Afrique du Sud ou la CDAO. Et en fonction de ça, on fait un plan de trésorerie pour l'utilisation des fonds. Donc, ce plan de trésorerie, le président de l'Assemblée a sa souveraineté sur ce plan de trésorerie. Il peut diminuer ou augmenter ou supprimer n'importe quelle rubrique. et c'est la loi qui m'y autorise. Et comme je l'ai dit, monsieur le président, et ces fonds, c'est une subvention d'investissement. Et ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est une subvention de fonctionnement. Dans la subvention d'investissement, il n'est pas dit non plus, dans une rubrique « Voici ce qui doit être fait pour la clôture, voici ce qui doit servir au décapage, voici ce qui doit servir au gardien, etc. » La gestion relève de moi et c'est des fonds non remboursables. C'est ça la différence entre ce qui fait la spécificité d'une subvention. Bien, merci. Puisque c'est vous qui avez personnellement attribué ce contrat à la société de M. Kim, qu'avez-vous reçu en retour, en contrepartie, en déroulant de l'exécution matérielle de ces femmes ? Je n'en avais pas besoin, M. le Président. Comme je vous ai dit, je ne peux pas en train de le forcer à réaliser du travail presque à perte parce que je vous dis encore qu'il y a des montants que je ne lui ai pas payés et lui demander de l'argent. Et dans ma position aussi, pour vous donner une assurance supplémentaire, je ne suis pas, contrairement au préjugé, un homme d'argent. Au début de la législature, j'ai écrit officiellement, par exemple, au ministère du budget, M. le Président, sur les 30 milliards trimestriels, de retenir 9 milliards pour pouvoir rénover trimestriellement et mettre les travailleurs et les députés dans les conditions optimales de travail. À mon élection, il n'y avait pas une seule toilette au Palais du Peuple qui fonctionnait. Et je crois que si l'instruction vous avait aidé, vous n'aurez pas, là, je vous félicite, vous avez demandé à la Banque centrale et vous l'avez obtenu. Vous aurez dû avoir le rélevé des comptes de l'Assemblée obtenu à la Banque centrale dans les dossiers accompagnant le renvoi devant vous. Vous aurez dû avoir tous les renseignements de la Sègue de l'EDG et même une expertise des travaux de M. Kim si il y a surfacturation, si il y a surfacturation ou bien si le prix, les travaux valent vraiment le prix. Mais je ne vois pas ce qui était si difficile de le faire. Donc, franchement, je n'avais pas besoin de recevoir quelque chose de lui et je n'ai rien reçu. Et non seulement je n'ai rien reçu, je l'ai même interdit d'en donner à quelqu'un d'autre. C'était votre première fois de traiter avec lui dans le cadre de votre acteur ? Absolument, oui, pour l'Assemblée, oui. On n'a pas de... à part le siège de l'Assemblée, c'est le fonctionnement. C'est sur le fonctionnement que nous faisons ces travaux et c'est sur ce fonctionnement au lieu. Je me suis dit et les collègues n'étaient pas très contents, certains n'étaient pas très contents, je leur ai dit, nous n'aurons pas de prime pendant cette première année. tout sera fait pour mettre les travailleurs et les députés dans les meilleures conditions de travail et je crois que c'est tellement sérieux qu'on aurait pu faire même un transport judiciaire au palais du peuple pour voir à quoi ces milliards ont servi. Et sur le site, comme vous l'avez fait, mais pour constater peut-être la clôture, vous aurez dû voir est-ce que l'EDG a fait le travail, est-ce que l'ASSEG a fait le travail et pour combien ce serait si facile. Vous pensez que l'EDG, l'ASSEG ont fait le travail avant ? Absolument. Ce n'est pas l'ASSEG que je n'ai pas... Quand ils finissaient, j'étais déjà arrêté, mais l'EDG a fait la ligne à tirer la ligne et a mis un transfo juste à la rentrée de la clôture. D'accord. Vous êtes poursuivi par l'État guinaire et par le paquet, par l'Université pour enrichissement illicite. Monsieur le Président, quelle est l'origine aux nombreuses richesses qu'on vous a prévues ? Est-ce que vous en avez desquelles ? Voilà. C'est là où je suis un peu... Je suis un peu surpris. Je ne suis pas riche, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'immeuble ou de biens ou de palais de trains de vie. Je n'ai pas de trains de vie particuliers. Et je ne sais pas si vous le saviez, je suis rentré de Roumanie en 79. j'ai travaillé à la Banque centrale jusqu'en 85. J'ai été arrêté pendant le complot où le coup d'État manquait de Gérard Traoré. J'ai été détenu pendant trois ans et demi. À ma sortie, je n'étais plus éligible à la fonction publique malgré la demande de certains ministres. Est-ce que vous êtes condamné ou quoi ? Non, je n'ai pas été condamné. C'est un peu la tradition dans notre pays. Tout ce qui est politique, quand tu n'es pas du bord, tu n'as rien. Ok, vous pouvez passer. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû vendre quelques biens de famille, ceux que ma maman avait, pour pouvoir fonder une banque avec des partenaires américains. Cette banque devrait être, en 92, 93, 94, la quatrième banque privée en Guinée. Après la BCG, l'Ura Bank, la Société Générale, la First American Bank of Guinea devrait être la quatrième banque. L'actuel siège de la succursale principale de la Banque Centrale, c'est mon équipe qui l'a mise dans cet état. On nous a donné l'agrément, on nous a donné le bâtiment, mais on ne nous a jamais autorisés à démarrer les opérations. En mon corps défendant, quand ce projet a été boycotté, j'ai pris l'hôtel Caloum pour en faire un hôtel moderne. Et quand on l'a cassé, c'est nous qui avions, avec Salim Dukouré, le Malien, et l'Azab Draman, ceux et l'Azab Draman, chérif, qui avions mis l'hôtel dans cet état. Et ça aussi, on a eu toutes les difficultés à faire démarrer. À chaque remaniement, le nouveau ministre de l'Urbanisme demandait que dans notre convention, il y a une virgule qui n'était pas à sa place. Et j'ai quitté en 96, pratiquement, pour déménager avec mes 8 enfants aux états-Unis. J'y ai travaillé jusqu'en 2010, en mars 2010, quand j'ai été coopté pour être membre du CNT. Membre du CNT jusqu'en décembre, novembre, décembre 2013, j'étais candidat aux élections législatives, j'ai été élu. Et je suis resté membre de l'Assemblée députée pendant la huitième législature, les six ans de la huitième législature. J'avais mes revenus, mais mon salaire des députés, c'est le président, ça aussi c'est vérifiable, les 900 millions, 15 millions par mois pendant six ans, c'est 900 millions. Je les ai utilisés, j'ai cassé l'école primaire à Kéroane où j'ai appris à BCD pour la reconstruire dans son style colonial et j'ai été aidé par deux autres ressortissants de la préfecture, pour faire la totalité de l'école primaire. C'est ça, c'est le président, que je, 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 ma vision du service public. je n'ai jamais géré un fonds public en Guinée depuis que j'ai quitté la Banque centrale il y a 38 ans. Et 15 de ces années, j'étais aux étagés. Je ne sais pas en faisant quoi, est-ce que j'ai été soupçonné ou pris en train de faire des activités illicites, je n'en sais rien, mais je ne vois pas en quoi je peux m'en réussir de manière illicite. pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, je dois avouer que nous n'avons pas posé des questions. Ah, ok, d'accord. C'est quand même pour vous et puis, vous avez reçu le point vous avez reçu. Je vous en prie. Merci de la passion. Oui. Vous avez combien de concessions ? J'ai une concession à Conakry ici, que j'ai commencé en 1993 à Matotou. Elle n'est toujours pas terminée. J'avais la concession de la minière que j'ai commencé à construire depuis que j'étais aux Etats-Unis avec la permission, l'autorisation du service de patrimoine bâti. Et quand je suis venu pendant que j'étais au CMT, mes économies avec lesquelles je suis venu des Etats-Unis, j'ai demandé à faire un bail de 65 ans et j'ai investi un peu plus de 3 milliards là-bas quand j'étais encore au CMT. C'est de là-bas qu'on m'a expulsé en 12 heures sans préavis. On m'a dit à 11 heures le samedi de libérer avant le dimanche à 8 heures. Ce qui a été fait. j'ai une concession inachevée aussi à Cancan. J'ai une maison à Kéroane et la maison familiale sur la concession de papa de mon père à Zérecré avec la contribution de tout. Donc chacune des maisons a été construite avec l'apport des épouses, des enfants. j'en ai sur les 13 ou 8 qui sont universitaires et qui travaillent et aucun a la fonction publique. Voilà. Donc mes sources ne sont pas étatiques, ne sont pas de sources publiques, ne sont pas d'origine criminelle. D'accord. Donc vous souvenez que vous n'avez jamais bénéficié d'une contre-voile du contrat que vous avez attribué à M. Guillaume. M. le Président, c'est un contrat de 1,8 milliard. Je ne sais pas ce que je peux prendre sur ça. J'étais quand même le Président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un contrat de 100 milliards. Vous avez poursuivi pour le plan de la Chine. Ça, j'avoue que... Ce n'est pas nous. Oui. Ce n'est pas nous qui nous poursuivons, c'est la Ministère publique qui nous poursuit. C'est une question qu'on vous pose. D'accord. Est-ce que vous avez posé un cas dans le sens de blanchiment ? Non, M. le Président. J'ai l'impression qu'il y a eu des chefs d'accusation standards donnés à tous ceux qui ont été poursuivis ou arrêtés, mais je ne me sens pas du tout concerné par le blanchiment. j'avoue que malgré que j'étais législateur quand on a voté la loi sur le blanchiment et sur le terrorisme, j'ai dû demander à la Chambre d'instruction c'est quoi le blanchiment pour qu'on me donne une meilleure explication. Je ne me sens pas du tout Est-ce que vous avez corrompu un agent privé ? En l'occurrence M. Kim ou vous êtes-vous laissé corrompre par lui pour avoir ce marché ? Il n'est pas agent public, il est privé. Il est agent privé. Ok. M. Kim, peut-être que vous avez fait des enquêtes. M. Kim emploie plus de 5 000 Guinéens et il est là depuis presque 40 ans maintenant. Il sait, il connaît très bien la Guinée et les Guinéens mais nos relations n'ont pas été des relations de corruption. Donne-moi ça, je te donne ça, je vous dis que je l'ai forcé à faire ce marché pour faire face aux exigences de 90 jours de la partie chinoise. J'étais plutôt préoccupé par ça que de ce que je pouvais mettre dans la poste et qu'est-ce que je pouvais bien gagner sur 1,8 milliard de contrats que je ne puisse pas gagner sur toute la subvention de l'Assemblée nationale dans laquelle je fixe moi-même le montant de ma fonds de souveraineté auquel j'ai renoncé. Je ne veux pas prendre des miettes sur un contrat d'un milliard de l'Assemblée nationale. Est-ce que, M. Kamala, votre maison en construction à Canca, à Dabalou, votre construction familiale à Zéricouli, vos parcelles à Doubléca, vos hectares, cinq hectares, l'implantation de manguer, ainsi de suite, à Manchon ? Non, Manchon, ce n'est pas... Je n'ai pas attribué de marcher, M. le Président. si je devais attribuer des marchés, ça devrait être à l'Assemblée nationale. Et là, j'avais eu la chance d'avoir des personnes vraiment expérimentées. Je n'étais pas membre de la commission de passation des marchés. Quand on a un Michel Camano, 16 ans directeur national du plan, 3 ans ministre du plan, 2 ans ministre de la communication et 14 ans ministre et président d'une institution républicaine, à gérer les miettes de la subvention de l'Assemblée nationale, tu n'as pas à lui dire ce qu'il faut faire. Mais, je vais vous donner un exemple. C'est à la maison centrale que j'ai appris que l'actuel premier ministre Goumou, que c'est sa société qui a gagné le marché d'assurance de l'Assemblée qui porte pourtant sur des milliards. Je ne lui ai jamais parlé, je ne l'ai jamais rencontré, ni au téléphone, ni de visus, on n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Ça portait sur des milliards. Je crois que c'est le meilleur exemple. Si je devais prendre quelque chose, je vais lui dire donne-moi ça. Et j'ai appris même l'attribution du marché dans le compte rendu de la commission en plein air. Et je ne connais personne de ceux qui ont bénéficié des marchés de l'Assemblée nationale à qui j'aurais demandé un franc. Et pour cause, M. le Président, j'ai demandé moi-même de retenir 9 milliards par trimestre directement à la source au ministère du Budget pour faire ces travaux. De l'argent que j'aurais pu garder en grande partie pour moi-même et de manière légale en fonds de souveraineté, je n'ai pas besoin de justifier. C'est la loi qui m'y autorise. Je ne peux pas renoncer à de l'argent à ce niveau et prendre des commissions sur les travaux réalisés par les fonds auxquels j'ai renoncé. C'est ridicule. Je ne l'ai pas fait. C'est là qu'il y a des questions émanant de l'un des assesseurs. Oui. De la personne de M. le Président. Oui. Une partie vous dites une partie des 15 milliards a été utilisée pour les primes de députés. Oui. Est-ce que vous avez matérialisé ces paiements par des pièces que nous pouvons avoir ? Absolument et tout était versé dans le dossier à la gendarmerie. C'est pourquoi que j'ai été surpris et désobligé que ces dossiers soient perdus à la CRIEF et que la chambre d'instruction après 18 mois que je suis incarcéré n'ait pas pris la peine de réunir ces dossiers. Qu'est-ce qui est si difficile ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce qui réagit cela ? Ce n'est même pas votre droit. Voilà. Si vous savez réagir, constituez-vous. Ce n'est pas ici. Il n'y a que l'honorable qui a la parole. Nous lui posons des questions, il répond. Celui qui a des sentiments à faire valoir, il peut quitter la salle. La loi même l'interdit. Les attitudes de désapprobation et autres, ça n'a pas sa place ici. C'est interdit. C'est même sanctionné. On a beaucoup de respect pour vous. S'il vous plaît, on s'excuse. Merci, M. le Président. Je me disais que mon sentiment réel a été que si la gendarmerie, en trois semaines, a pu réunir toutes les pièces de conviction, je me suis dit que la chambre d'instruction de la CRIEF, peut-être en trois mois, avant la fin du temps du premier mandat de dépôt, aurait pu réconstituer les mêmes pièces et me dire d'aller à la maison. Mais 18 mois après, votre cour, respectable cour, se demande encore est-ce qu'il y a les émargements de députés ? Vous n'avez pas le chèque de la SEC, vous n'avez pas le chèque de l'EDG, vous n'avez pas l'expertise des travaux réalisés par la société de M. Kim. Il n'y a pas eu de transport judiciaire pour voir ce qui s'est passé sur le site. Est-ce que le terrain a été décapé ? Est-ce que la clôture s'est fait combien ? Quelle est la composition de cette clôture ? Nous vous informons que nous y avons été. C'est ce que j'ai dit. Et je vous en félicite, je vous en remercie, au moins vous, en quelques semaines, vous avez fait ce déplacement. Mais tous les résultats de ces déplacements de transport judiciaire devraient être dans le dossier devant vous. Et peut-être que ça aurait abouti à un non-lieu déjà à la Chambre des choses. Malgré tout, malgré tout, le 3 septembre 2021, c'était vendredi. Et le 5, c'était dimanche. Donc, à la date du 3 septembre, il y avait 6 milliards, 133 millions, 668 mille, 982 francs dans le compte de l'Assemblée nationale à la Banque centrale. J'ai espéré que l'accusation, après, si j'avais fait ce travail, aurait dû réqualifier l'accusation au lieu de 15 milliards, dire au moins 9 milliards, au moins demander la justification. Mais on a continué d'accuser de 15 milliards, 15 milliards, 15 milliards. Quand on dit qu'on a volé 15 milliards et que tu trouves là où tu avais mis ton argent, 6 milliards, tu t'es dit « Ah, j'ai 6 milliards, il reste 9 milliards à chercher. » Merci, M. le Président. C'est notre devoir de vous poser des questions puisque vous êtes poursuivi par le parquet. Le parquet va tout démontrer ici. Voilà. Lui aussi, c'est son obligation de démontrer les chefs de poursuite. Oui. Voilà. Et la Cour appréciera. Merci, M. le Président.